Les centres africains continuent leur mise au vert en Tunisie. Ceci en prélude de l'afro-basket masculin qui aura lieu du 8 au 16 septembre prochain à Dakar et à Tunis. Ils affronteront l'équipe du Rwanda dans le cadre de différentes rencontres amicales. Bien avant la rencontre de ce soir, l'équipe de la RCA a joué contre celle du Sénégal où ils ont perdu 103 contre 50. Et celle du Mali où ils ont également affiché de faibles performances 65 à 60. Dans le cadre de la 27e journée de la Ligue de football de deuxième division, les matchs se poursuivent au stade Barthélémy Boganda. La rencontre de ce jour a opposé le club SCB à celle du tout-puissant USCA. Score de la partie, un but partout, un score que ne partagent pas les deux entraîneurs. Ça a été un match dur, mais nous avons été victimes un peu de l'arbitrage parce que l'arbitrage s'est pesé de notre côté. Et ça a faussé le résultat du match alors que nous devons gagner ce match. Nous avons eu un pénalty vraiment arbitraire. Si, si, je le confirme que c'est l'arbitrage. Pour moi, ce match nul, je vous dis franchement que je suis un peu déçu par rapport aux résultats escomptés. Ce n'est pas ce que j'espérais. C'est une question d'une manière régulière, les conseils tactiques du jeu prévus par moi-même qui suis l'entraîneur. Oh, c'est de mon sang, ça c'est de mon sang. Le FEP doit prédominer d'abord, d'abord, avant de jouer. Une rencontre qui n'a pas connu un véritable engouement, quand on sait que les rencontres de football à Bongi entraînent souvent le public. Vivement que ceci renoueront avec les stades.